Hello tout le monde, c'est Yacine. Comme vous l'avez remarqué, cette vidéo fait suite à celle du festival de Deauville où on n'a pas pu avoir la chance de voir le film Free State of Jones de Gary Gross. Bon, il est possible qu'on ait été en retard à la séance. Mais comme il est sorti cette semaine, on va pouvoir en parler. Alors, le pitch du film. Aux Etats-Unis, durant la guerre de Sécession, un soldat, Newton Knight, joué par Matthew McConaughey, Matthew McConaughey, va déserter l'armée et former un groupe engagé où les Blancs et les Noirs vont être traités sur un pied d'égalité. Tout d'abord, le film est basé sur des faits réels. Newton Knight a réellement existé. Et quand je vois ces deux photos, entre Matthew McConaughey et Newton Knight, je me dis que peut-être que Matthew McConaughey voyage dans le temps. Comme dans le passé, le héros fuit l'armée. Ce qui fait qu'il va être dans l'illégalité. Et il va devoir donc se cacher pour survivre. De cette fuite et des difficultés rencontrées va naître une idée. Qui est d'ailleurs évoquée dans le film. Le pauvre se bat dans la guerre du riche. Et durant tout le film, cette idée est évoquée. La structure du film est relativement académique. Néanmoins, il y a des passages où on se projette quelques dizaines d'années dans le futur. Où on croise des petits-fils de Newton Knight. Et on n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi ils sont là. Alors, on comprend parce qu'on imagine bien que c'est pour montrer que le combat de Newton Knight continue dans le futur. Et également dans notre actualité à nous. Mais c'est des scènes qui durent très peu de temps. Et on n'arrive pas du tout à s'attacher à ces personnages. Mais on ne sait pas qui sont ces gens. Et c'est plutôt maladroit. Après, ce que je me suis dit au début, c'est que le film est assez inégal dans son rythme. Mais en ayant réfléchi à froid, je m'élite que les phases de guerre assez intenses et assez dures s'enchaînent plutôt bien avec les phases plutôt lentes et de réflexion qui nous permettent de comprendre un peu l'évolution psychologique des personnages. Donc finalement, ce n'est pas une si mauvaise chose. Et si vous n'allez pas voir un film avec uniquement de la guerre, ça devrait vous plaire. Moi, il y a une scène qui m'a particulièrement marqué. C'est à peu près la moitié du film lorsque une femme noire, donc une esclave qui est assez amie avec Mathieu McConaughey, va écouter aux portes pour entendre justement une leçon qu'une professeure donne à des enfants. Et on la voit justement répéter après cette professeure des leçons d'enfants de 5 à 8 ans. Et c'est là où on se rend compte que ces personnes-là n'avaient absolument pas accès à l'éducation. On le sait. Mais cette scène-là, qui dure 30 secondes, nous permet d'imaginer dans quelle détresse se trouvaient ces gens-là. Car le simple fait d'écrire, de s'exprimer ou de lire était une difficulté à surmonter. Et on peut le dire, le savoir est une arme. Le film est d'ailleurs rempli de petites scènes de ce type qui nous font comprendre la difficulté d'être noir à cette époque. Bon, il y a plusieurs points positifs que j'aimerais évoquer avec vous concernant ce film. Tout d'abord, la performance d'acteur de Mathieu McConaughey, même si tous les autres acteurs sont très bons dans leur registre. Il y a aussi les dialogues, qui sont plutôt bien écrits. Et la place étrange que la religion a avec la politique et ces liens qui sont noués déjà à cette époque-là, on les retrouve un petit peu actuellement dans la politique américaine. Si vous voulez voir un film qui traite de la même thématique, à savoir le désamour de la guerre, je vous conseille Valls avec Bachir. Alors c'est une autre période, un autre pays. Et le héros principal, là, dans ce cas-là, enquête justement sur son passé, car il ne s'en souvient plus et il veut justement mieux comprendre pourquoi il fait des cauchemars. En résumé, j'ai passé un bon moment, mais ce n'est pas le premier film que je vous conseillerais si vous voulez explorer cette thématique-là. Je vous conseillerais plutôt Twelve Years a Slave de Steve McQueen, qui, à mon sens, est beaucoup plus riche. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, c'est ce qui fait grandir la chaîne. Abonnement, réseaux sociaux, tout ça. On se retrouve très vite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501